Et voici venu l'instant magazine de ce journal, le directeur de la Croix-Bleu-Côte d'Ivoire nous a rejoint sur ce plateau, M. Sam Dijébi, merci donc de nous avoir rejoint sur ce plateau, la structure socio-sanitaire que vous dirigez a plusieurs missions, mais la plus connue semble être celle de la prise en charge de patients toxicomanes. En plus de celle-ci, quelles sont vos autres missions ? Tout à fait, merci. Je veux juste commencer par dire que la Croix-Bleu est une organisation internationale humanitaire et sociale qui a connu le jour il y a environ 145 années en Suisse, grâce à la vision de lui, Lucien Rochat, un pasteur suisse. Et la Croix-Bleu est arrivée en Côte d'Ivoire en 1930 par les soins de M. Pierre Benoît, un médecin français. En 1960, quand la Côte d'Ivoire prend son indépendance, la Croix-Bleu, elle aussi, prend son indépendance vis-à-vis de la Croix-Bleu française. Et en 1964, quatre ans après, elle est jugée d'utilité publique. Alors le centre d'accueil que nous dirigeons au sein de Williamsville a ouvert au public en 1973, le 8 janvier. Et donc la Croix-Bleu a pour mission globale de venir en aide aux personnes en difficulté avec les substances ou éventuellement avec un comportement. Alors nous parlerons de vos remèdes, vos propositions, surtout votre action dans la lutte contre la drogue. Mais il convient avant tout de savoir à quel niveau de la chaîne vous intervenez, n'est-ce pas ? Il faut dire que de façon globale, l'organisation de la lutte contre les addictions, contre la drogue, contre la toxicomanie a trois composantes majeures. Il s'agit de la réduction de l'offre. Donc c'est l'élaboration des lois, c'est l'élasticité, c'est-à-dire l'influence de l'augmentation des prix éventuellement. Ensuite, il y a la réduction des risques qui est l'ensemble des dispositions à prendre pour aider à la survenue de la complication, aider à faire en sorte que les pathologies sous-diacentes, les co-infections soient prises en charge. Et ensuite, nous avons la réduction de la demande qui s'articule essentiellement autour de la prise en charge et de la prévention. Et c'est dans ce domaine-là que la Croix-Bleu travaille. Et donc, on ne vous retrouve pas sur le terrain de la sensibilisation ? Bien sûr que oui, parce que la réduction de la prise en charge englobe et la prévention, donc la sensibilisation qui est un outil de la prévention, et la prise en charge elle-même. Alors au cours du mois de septembre écoulé, vous avez initié un certain nombre d'actions qui s'inscrivent dans la droite ligne, à des objectifs de lutte qui sont les vôtres. Lesquels ? Rapidement, juste avant de passer à un élément qui va justement nous renseigner sur ces actions. Alors nos objectifs de lutte, c'était surtout viser la population ivoirienne et au-delà, et faire en sorte justement que le message de la drogue, une menace, je m'engage, donc ma vie sans drogue, je m'engage, puisse faire l'écho au niveau de la population ivoirienne. Et nous avons un élément de soutien qui va justement apporter un certain nombre plus de précisions aux éléments de réponse que vous nous donnez. Je vous invite à suivre cet élément avec nous. La drogue, un phénomène qui bat de plus en plus son plein en Côte d'Ivoire. En 2021, plus d'un million de toxicomanes sont enregistrés dans la capitale économique ivoirienne, selon la Croix Bleue, l'héroïne, la cocaïne, la morphine ou encore le cannabis. Autant de variétés de drogues prisées en milieu juvénile. Malgré les efforts déployés par les autorités gouvernementales, le fléau va grandissant. Installée à Abidjan dans les années 1930, la Croix Bleue en a fait son cheval de bataille. Dès 1970, elle ouvre dans la commune d'Ajame, le premier centre de prise en charge des addictions. Alcool, tabac, drogue en Afrique de l'Ouest et centrale. Un centre dans lequel l'organisation apporte des soins médicaux, psychologiques et offre des perspectives d'insertion professionnelle aux personnes internées. En 2021 et 2022, elle initie une campagne de sensibilisation de proximité, dénommée « Ma vie sans drogue, je m'engage ». Toutes ces actions ont valu à l'organisation le prix du chandelier d'or à la 24e édition. Alors, M. le directeur, c'est un élément de notre porteur Khalil Diomandé commenté pour vous par Issa Tchonoyeho. Dans cet élément, on a un petit résumé de ce que vous faites comme action. Mais en même temps, « Ma vie sans drogue, je m'engage ». Le thème choisi, pourquoi avoir choisi un thème pareil ? Alors, comme je disais tout à l'heure, l'objectif pour nous, c'était donc d'intensifier cette lutte-là qui commence déjà par la sensibilisation, par des mots forts, par des termes forts, par des concepts forts. Et « Ma vie sans drogue », nous voyons là donc la justaposition de deux mots contradictoires, j'allais dire. « Ma vie », la vie qui est donc le plus beau cadeau et la drogue qui est la chose la plus vilaine, si on peut dire comme ça. Et donc, ces deux éléments-là se retrouvent dans la phrase « Ma vie sans drogue, mais je m'engage ». L'engagement, c'est la phase ultime de la décision. Et donc, pour nous, cet engagement-là, il faut le concevoir à trois niveaux. On peut faire un engagement initial. Ça, c'est chez des personnes qui n'ont jamais goûté à la drogue, à la substance psychoactive. On peut faire un engagement secondaire chez des personnes qui ont essayé, mais qui peuvent encore s'engager. Et on peut faire enfin un engagement tertiaire chez des personnes qui souffrent d'une complication quelconque et qui peuvent s'engager sur un troisième temps. Alors, à ce jour, combien de cas de toxicomanie avez-vous géré ? Avez-vous des chiffres ? C'est un peu difficile de répondre à ça, mais on peut faire un état de lieu, des chiffres de 2014. Rapidement, alors ? Rapidement. Donc, dans notre cas justique, nous faisons donc de la prévention. Et cette prévention-là entend donc de la sensibilisation au grand public. Et pour cette année, nous avons pu, pour l'année 2021, nous avons pu toucher à peu près 15 000 personnes, élèves en entreprise, lieux de culte, etc., etc. Au niveau de la formation, donc, ce qu'on appelle chez nous, école sans drogue, nous avons pu toucher environ 600 encadreurs et leaders d'opinion. Au niveau donc des conférences publiques, nous en avons fait 18 à peu près. Et les passages médias, quelques 11 passages. Alors, dans la lutte contre la drogue, quels sont vos remèdes à vous au niveau de la Croix-Bleue ? Qu'est-ce que vous proposez comme solution, concrètement ? Le remède à la Croix-Bleue, c'est peut-être un peu trop dire. La Croix-Bleue n'a pas de remède à elle. Quelles sont vos prescriptions ? Voilà, la Croix-Bleue s'engage à donner, donc, un continuum de soins globales. Et c'est un peu ça qui va faire la caractéristique de la Croix-Bleue. Nous travaillons, donc, selon le principe, selon le modèle connusien de la prise en charge, qui est donc, qui passe par la précure, la cure et la post-cure. Nous travaillons aussi selon le modèle transthéorique du changement. Et nous travaillons, en fait, selon la classification thérapeutique des drogues. Alors, est-ce qu'il arrive que certains de vos patients, enfin, des patients que vous avez suivis, retombent dans les deux verbes de la drogue ? Oui, notre casustique en fait mention, sur l'année 2021, nous avons donc un taux de succès de 65% et un taux de rechute d'environ, donc, 32%. Alors, on va prendre un cas pratique. J'ai un parent qui souffre d'une addiction, ou je suis peut-être moi-même victime d'une addiction à la drogue. Comment est-ce qu'on vous contacte ? Comment pouvoir bénéficier de vos services ? Alors, pour bénéficier de nos services, il faut déjà savoir que la Croix Bleue, donc, est située à Williamsville, à la montée, donc, de Williamsville, à 100 mètres sur la gauche de la statue, donc, Jenny Kobina. Et nous répondons au 25, 22, 00, 44, 38. Il faut donc vous solliciter ? Il faut nous solliciter, il faut demander les soins. Généralement, les demandes de soins sont tardives. C'est généralement la famille qui fait la demande de soins. Quelquefois, l'entreprise, dans 25% des cas à peu près, et c'est rare que la demande de soins vienne du sujet lui-même. Et à qui revient le coût du traitement ? Le coût du traitement revient, donc, à la famille, mais c'est... ...qui est subventionné parce que nous recevons, justement, un accompagnement de l'État du Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous distingue des autres structures qui ont pratiquement la même vision que vous ? Je le disais tout à l'heure, la Croix Bleue globalise un peu cette prise en charge-là. Donc, elle part depuis, donc, la classification thérapeutique des drogues qui suppose qu'il y a des drogues de sevrage et il y a des drogues de substitution. Et donc, généralement, nous travaillons sur les drogues de sevrage. Et à ce niveau-là, on a l'internement, qui est un paramètre important chez nous parce qu'on ne peut pas traiter les questions de drogue à la maison. Les questions de drogue se diffèrent des autres pathologies. En cela, que l'usager développe une complicité avec sa substance et de traiter les drogues à la maison, cela pourrait donc pervertir le traitement. Sans oublier que l'environnement de la maison, de la famille, peut être le facteur déclencheur. Êtes-vous en contact direct avec d'autres structures engagées dans la lutte contre la drogue ? Tout à fait, au niveau opérationnel où nous sommes, nous avons, nous collaborons avec plusieurs centres de prise en charge. Lesquels ? Et le centre Remar, le centre du Cordon Vert, le CFRLD de Benjerville, l'hôpital psychiatrique de Benjerville, le centre Saint-Vincent de Pôle de Yamsoukro, par exemple. Et à quel moment est-ce que vous intervenez dans ce type de collaboration ? Nous savons que le CILAD, on va dire, retrace un peu, enfin se lance un peu à la recherche de tout ce qui est trafic de drogue. Vous, à quel niveau est-ce que vous intervenez ? Alors, il faut dire déjà que le CILAD, comme le PNLTA, le Programme national de lutte contre les addictions, sont donc des structures de coordination. Nous, nous intervenons au niveau opérationnel, c'est-à-dire prise en charge, sensibilisation, prévention, réduction de la demande. Et vos moyens sont-ils suffisants pour faire face, justement, à la situation que rencontrent ces jeunes-là que vous avez identifiés ? Naturellement, non, parce qu'il faut dire que les drogues, la toxicomanie est indexée pour être le fléau de demain, le fléau des siècles à venir. Et donc, il faut y mettre un regard plus intense, à la place donc des réactions que je dirais émoussées, il faut faire fort. Et la Croix-Bleue travaille et abat un travail remarquable. C'est quand même plus de 2 000 consultations par an et cela demande beaucoup de choses. Et moi, je pense que, comme toute structure a besoin pour fonctionner de trois types de ressources, les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles, et donc la Croix-Bleue, aujourd'hui, a besoin d'un accompagnement dans ce sens. De façon plus détaillée, à quel type d'accompagnement vous attendez-vous ? Nous, nous attendons déjà à la formation d'acteurs parce que c'est un non-lieu. Il n'y a presque pas de spécialistes sur la question. C'est déjà la formation donc des intervenants. C'est l'affectation à la Croix-Bleue d'un effectif optimal pour mener à bien ce grand chantier. C'est aussi l'accompagnement, l'amélioration de la capacité d'accueil. Nous sommes aujourd'hui à 24h10 à la Croix-Bleue. C'est dépassé. Il faut donc travailler sur cette thématique-là. Merci à vous d'avoir répondu donc à nos questions. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cet entretien que nous avons eu ce dimanche avec M. Jébi samedi. Nous le rappelons, il est le directeur de la Croix-Bleue Côte d'Ivoire. Nous avons échangé avec lui sur les remèdes que proposent les structures dans le cadre de la lutte contre la drogue. M. Jébi, merci d'avoir répondu donc à nos questions et à notre invitation sur ce plateau. Agréable, mesdames et messieurs, agréable début d'après-midi à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire.